du corps, on commence à compter, le corps est installé dans une chambre et à l'extérieur il y a les musiciens, les chanteurs, les tambours, les conteurs qui racontent la vie du mort parce que pour nous la mort chez nous n'est pas quelque chose de triste, on rit, on mange, on boit du rhum, on chante, on bat du tambour, la mort c'est la naissance, la mort c'est le retour de l'âme vers l'Afrique, le retour de l'âme, on prend la conception pendant l'esclavage, c'est le retour de l'âme de l'esclave en pleine souffrance sur la plantation vers la terre de la liberté qui est l'Afrique, donc quand on est mort, on regagne l'Afrique, on n'est plus prisonnier du système plantationnaire, donc on rit, on joue, on domino, on joue au et les contres autrefois avaient cette, comment dire, cette, avec cette fonction donc communicationnelle, donc entre deux espaces, l'espace, deux espaces temps, l'espace de l'Afrique, l'espace de l'Amérique, l'espace de la plantation et l'espace de la liberté, des origines, et le temps aussi, le temps colonial et le temps d'avant la colonisation, le temps d'avant l'arrivée par fond de calme sur, des esclaves sur la terre de, la terre d'Amérique, donc il y a cette, et le comte envoie ça. Le comte aussi, par rapport à aujourd'hui, le comte hier était constitué de, comment dire, d'hommes, uniquement les hommes qui réveillaient réveillent les comtes, avec des rituels aussi, par exemple, on va dire, la cour, le crik, 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 la cour d'or, non la cour d'or pas, c'est-à-dire qu'il y a des rituels pour réveiller le comte. Et là, ça s'est en train de capoter, il faut col. Bon ici, bon là-bas. Ouais, pas ouais. Donc il y a des rituels d'école. Et dans le comte, on est, en même temps, l'auditoire participe. On chante, on tape des mains et on est vivant. Ça, c'est l'ancienne manière de compter. Et la déo-oralité, pour nous, et Patrick Chamoiseau, confiant, ils l'écrivent, ils le mettent en scène, mais aussi sur scène, on a une autre manière de compter, alors qu'autrefois, on avait des hommes et plusieurs compteurs qui avaient chacun sa fonction. Un qui racontait son compte, l'autre à côté, qui réveillait l'auditoire en disant, crik, crik, écrèk, épata, crik, la cour d'or, non la cour d'or pas, non ici, non là-bas. Donc maintenant, on ne retrouve plus ça, nos ruralités. On va trouver un seul compteur. Est-ce la mondialisation ? Il faut aussi des festivals. Il passe la radio. On verra l'unique compteur avec sa guitare, où son harmonica, il compte, il se met à chanter. Et puis, on est spectateur. Les comptes ne se font plus le soir, à la nuit noire, à tomber la nuit, ou dans l'éveillé mortuaire, puisque maintenant, avec la modernité, tout le monde va exposer dans les funérariaux. Ça revient moins cher. Donc, on ne retrouve plus cette couture. Et on a aussi, le compte devient spectacle. Il n'est plus participation de l'auditoire avec tous ceux qui avaient autour, le rhum, la nourriture. On est assis dans une salle climatisée et on écoute. Ou bien sinon, comme le font Jean Mazot, donc le nez de le colosse, ou bien Patrick, ou bien Confion, on lit. Et là, ils reprennent les comptes anciens. Ils les remettent avec une forme francisée, mais toujours la syntaxe qu'ils déforment, parce que pour s'éloigner du français, puisqu'on est dans la créorité, et donc on a une nouvelle forme d'oralité. Voilà ma conception de la néo-oralité. Merci.